Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance, je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire on va utiliser le portail des douze pour les cartes signes, le tarot de Marseille seulement les arcades majeurs, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez c'est parti ! Alors les balances pour le mois de juillet 2021. La tempérance inversée. Alors c'est pas la première fois les balances que vous sortez la tempérance inversée. J'aurais tendance à dire qu'il y a des petites choses qui commencent à vous agacer ou en tout cas des compromis qui commencent à devenir lourds. Effectivement la tempérance inversée nous indique que vous n'avez plus très envie de toujours céder ou de toujours faire en sorte que tout soit harmonieux autour de vous. Vous avez envie de faire correspondre ce que vous ressentez, ce que vous pensez avec ce que vous dites, ce que vous montrez. Donc la tempérance elle peut aller de la simple affirmation où on dit les choses tranquillement et avec bienveillance et assertivité jusqu'au conflit où on est obligé de dire les choses un peu plus fortement pour imposer sa façon de voir ou en tout cas qu'il soit admis, qu'on regarde un peu ce que vous pensez et qu'on y apporte un peu d'importance. Donc on va aller voir comment ça se décline et sous quelle forme ça va se présenter en juillet. Mais il se pourrait que vous soyez en désaccord avec certaines personnes ou que vous vous montriez un peu moins conciliant. Allez, on va aller voir ça les balances. Allez, votre état d'esprit. Le diable. Ok. Alors le diable, c'est une carte qui va nous parler beaucoup de pouvoir, mais de pouvoir d'action, de pouvoir de réalisation, de pouvoir de conviction, de pouvoir de séduction. Si vous voulez, c'est une carte qui nous dit qu'on est en pleine possession de ses moyens et qu'on a bien l'intention de les mettre en œuvre, de les utiliser. Alors, pour soi-même, pour son propre plaisir, pour ses propres pulsions, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un état d'esprit qui va très bien avec la tempérance inversée finalement, qui est je vais œuvrer pour moi et j'ai envie d'agir sur des choses. Alors, envie d'agir ici, on ne peut pas vraiment dire sur quoi. Ça va dépendre de votre situation. Vous avez en tout cas envie d'agir concrètement. Ok. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le monde. Ok. Ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver à vos fins. C'est d'arriver à un aboutissement. C'est de réaliser un projet, de concrétiser une relation. Quoi qu'il en soit, le monde va vous parler d'aboutissement. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est d'aller au bout de quelque chose, de le réaliser, de le finaliser. Ok. Donc, peut-être que vous avez remarqué qu'avec les compromis et les négociations incessantes, on n'arrivait pas forcément à l'objectif. Donc, vous avez l'envie de prendre les choses en main pour aller au bout de quelque chose. Ok. Bon. On va aller voir l'événement. Eh oui. 10 de coupe. Super. Bon. Donc, effectivement, on peut penser que votre mise en action, votre retournement de situation qui va vous amener à être beaucoup plus directif, beaucoup plus franc, beaucoup plus, on va dire, j'ai envie de dire tranchant. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune lame qui dit tranchant. Mais c'est ce qui me vient. Ça va vous amener à être dans l'harmonie et dans le bien-être. La 10 de coupe, évidemment, elle peut nous parler. Alors, elle peut nous parler de réconciliation sur des faits. Elle peut nous parler de famille recomposée. Elle peut nous parler de moments de joie et de bonheur en famille. Mais elle nous dit que, surtout, vous êtes dans un bien-être affectif, émotionnel, qui est proche de l'état de grâce. Alors, bon, l'état de grâce, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se libère. Et il y a un bien-être qui est assez présent et assez intense. Ok. Allez. On va aller voir ce qui était dans. Le 3DP, ce qui était dans. Pardon, il y a la caméra qui bouge. Voilà. C'est moi qui dois faire ça. Donc, on voit bien qu'avec le 3DP, c'est de voir la situation en face et de voir les choses telles qu'elles sont. Le 3DP n'est pas forcément une carte de rupture, comme souvent elle est interprétée. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi, je la vois. Et je ne dis pas que j'ai forcément raison. Mais dans mes tirages, en tout cas, cette carte, elle vient vous signifier qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus voir autrement que tel que c'est, tel qu'il est. Donc, s'il y avait une situation avec laquelle vous vous arrangiez dans votre esprit, vous essayiez de trouver des compromis, finalement, vous vous rendez compte avec ce 3DP que ça ne sert à rien, qu'il faut passer à l'action, qu'il faut être maître des actions qui peuvent être menées dans cette situation-là. Et on vous dit, ben voilà, vous n'êtes plus en train de vous voiler la face, vous n'êtes plus en train de faire un déni, vous n'êtes plus en train d'imaginer ce qui n'est pas. Vous savez exactement où vous en êtes, vous savez exactement ce qu'il en est, et vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir, par exemple. Et ça, c'est très aidant, parce qu'à mon avis, ça vous permet de passer dans la posture du diable qui est d'être en action. Allez, on va aller voir ce qui n'aide pas. Ok. Ce qui n'aide pas, c'est votre besoin de reconnaissance. Ce qui n'aide pas, ça va être le besoin de... Alors, si on est au boulot, que vos supérieurs reconnaissent vos qualités, vos compétences, si on est sur une relation amoureuse et que l'autre vous reconnaisse, vous donne des signes de reconnaissance, de valorisation, ça, ça ne va pas vous aider. C'est-à-dire qu'effectivement, mais ça, c'est très lié à la balance, et encore une fois, sans jugement aucun, la balance aime être aimée, parce que la balance aime l'harmonie, elle aime la douceur, elle aime quand les choses sont bien et que tout le monde est dans un état émotionnel stable, agréable. Et donc, forcément, vous aimez être aimée. Et ça peut parfois vous pousser à agir dans le sens de vous faire aimer. Et là, on vous dit que ça ne va pas vous aider. Ce n'est pas ce qu'il faut dans cette situation-là bien précise. Peut-être que vous pourriez juste vous dire que l'important ici, c'est d'agir selon vos propres désirs ou vos instincts pour obtenir votre propre aboutissement à la situation, votre propre réalisation. Faire fi de ce que les autres pourraient penser, parce que, visiblement, ça ne vous aide pas d'être en attente d'une reconnaissance. OK, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Cavalier de coupe. Vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Alors, ça aussi, ça peut vous donner beaucoup d'énergie, ça peut vous mettre en joie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, qui vous porte. Le cavalier de coupe, clairement, il nous dit que l'émotionnel est un guide, est un moteur. Et je l'interprète comme ça parce qu'elle est dans cette place-là. Elle est dans la position, ben voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'émotionnel ? Et qu'est-ce qui se passe dans l'émotionnel ? Il y a du mouvement. Il y a une sortie vers quelque chose. Le cavalier représente la communication, le mouvement, le déplacement. Donc, on a au niveau émotionnel un élan porteur qui, a priori, vous amène dans cet état d'esprit et vous pousse à ne plus être dans le compromis, mais dans l'action véritable, dans l'action vraiment authentique. Alors, de façon pragmatique... Ah, alors, ça va bouger. C'est embêtant, j'ai un nouveau micro, ce qui fait que... qui est attaché. Voilà, ça bouge en fait. Voilà, si je me baisse pour ramasser une carte, ça bouge. Allez. Je vais me perfectionner, hein. Mais là, je suis navrée. Il faut que je le raccroche. C'est les joies du direct, comme aurait dit un certain Léon Zitrone, je crois. Je vous remercie pour votre patience. Voilà. Allez. Donc, on a dit matériellement, qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut plus que je fasse tomber les cartes maintenant, du coup. Allez. Le roi de coupe. OK. Alors, matériellement, c'est assez intéressant d'avoir le roi de coupe ici. On voit qu'il y a comme une envie de se lâcher un peu, les balances, sur le mois de juillet. C'est comme quelqu'un qui aurait fait un régime pendant des mois et qui se dit, bon, j'ai été bien sage, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, maintenant j'ai le droit de me lâcher. Parce qu'on voit qu'ici, le fait d'être face aux choses telles qu'elles sont, de ne plus vouloir faire de compromis et d'agir selon vos instincts, vous amènent matériellement à l'envie de vous faire plaisir. Il y a une envie profonde de réalisation et d'épanouissement. Voilà. Et ça passe par à la fois une libération émotionnelle qui vous permet d'aller vers, qui vous permet de communiquer ce que vous ressentez et en même temps qui vous permet de faire les choses que vous aimez. Aussi d'être dans une action, dans une action plaisir, dans une action qui vous nourrit émotionnellement. Là, on est quand même beaucoup dans la coupe. Je ne sais pas si vous remarquez. Et c'est des belles cartes de coupe, il n'y a pas de souci. Mais on a, pour vous les ballons sur le mois de juillet, l'envie de lâcher un peu les barrières et de se faire plaisir. Bon. On va aller voir où vous en êtes dans votre progression personnelle chemin de vie. 6 de bâton. Il y a une victoire ici. C'est chouette. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que dans votre lutte pour l'harmonie, vous avez compris que ce n'était pas à n'importe quel prix. Que vous pouviez œuvrer pour le bien-être des gens autour de vous, le bien-être de la personne qui vous accompagne, de vos collègues, peu importe. Mais pas au détriment de votre propre réalisation et de votre propre bien-être. Donc ici, il y a comme une récupération d'une place assez juste dans, ok, je peux quand même faire en sorte à minima que la situation soit équilibrée. Mais je n'oublie pas que moi, j'ai des besoins fondamentaux et que je dois les respecter. Donc on voit bien qu'il y a une victoire par rapport à ça. Et c'est très, très, très intéressant. Et ça doit être très agréable à vivre pour vous, les balances. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous êtes dans cette situation parce que ça doit vous soulager d'un poids, de la responsabilité, de l'équilibre et de l'harmonie dans votre entourage. Et regardez la carte qui est tombée. C'est le repos. Là où vous en serez à la fin du mois de juillet, c'est le repos, la pose du guerrier. Vous avez le droit de ne rien faire. Vous avez le droit de laisser les choses se dérouler et de vous reposer. Bon, sympa. On va aller voir la deuxième ligne de tarot, comment elle se complète. Même si à la limite, ce tirage-là aurait pu suffire, par exemple. Mais on va voir si on peut avoir quelques nuances, des détails supplémentaires, des informations pour ceux, par exemple, pour qui ça ne parlerait pas encore ou pas tout à fait. Allez, avec le diable, qu'avons-nous ? Le 8 de bâton, vous voyez ? Une action, on a quelque chose qui n'est plus du tout passif parce que la tempérance à l'endroit, c'est une carte passive de douceur, de lenteur, de tranquillité. Là, elle s'inverse, donc on s'affirme. Le diable vient nous donner, je crois que c'est une lame d'action, enfin, ce n'est pas je crois, c'est une lame d'action très puissante. Pour moi, c'est celle qui, oui, bien au-delà du battleur. Alors, le battleur, il agit aussi, il se met en action, il a une belle puissance d'action, il a de l'enthousiasme, mais avec le diable, on a vraiment une grande détermination, on a un pouvoir, on l'exerce. Donc, on est aussi sur de l'action et le 8 de bâton, c'est les actions rapides, les changements. On a vraiment, et puis c'est le bâton, donc c'est l'action. Donc, ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie que les choses avancent, ça suffit. On pourrait vous entendre dire, bon, mais maintenant, ça suffit là, il faut que ça avance et maintenant, j'en ai un peu à le bol. Voilà ce qu'on pourrait vous entendre dire. Alors, avec le monde. Et oui, avec le monde, on a le 6 de coupe. C'est une réalisation, mais je vous l'ai dit, on est dans la coupe, même si c'est au travail, on n'est pas forcément dans une situation amoureuse. On peut être sur du boulot, on peut être sur du projet, peu importe, de la famille, des amis. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous importer pour ce mois de juillet, c'est votre bien-être et votre équilibre affectif. Le 6 de coupe, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être une situation du passé ou déjà connue qui pourrait mériter que vous y mettiez un peu votre grain de sel et que vous arrêtiez d'être dans le compromis pour aboutir à une situation plus saine et qui vous convient mieux. Quoi qu'il en soit, avec le 6 de coupe, on est dans quelque chose du bien-être affectif, tout autant qu'avec le 10 de coupe. Allez, on va aller voir justement ce qu'il y a avec le 10 de coupe. Le 2DP. Alors, le 2DP, c'est la stratégie. C'est, alors, la stratégie, pas au sens péjoratif du terme. C'est, par exemple, vous avez un projet et il faut définir les différentes étapes du projet. Le 2DP peut être ça. Et donc, peut-être que dans cette prise de position un peu plus ferme, dans cette mise en action, vous avez besoin de définir un plan qui va vous amener à votre harmonie. On a aussi, avec le 2DP, cette notion de ne pas vraiment y voir bien clair tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas une perspective exceptionnelle. Alors, c'est quand même un peu moins fort qu'avec un soleil inversé, par exemple, où là, on n'y voit absolument rien. C'est très confus et on n'a pas idée de ce qui va se passer le lendemain, par exemple. Avec le 2DP, c'est juste que, bon, soit on ne se pose pas trop la question, on réfléchit à court terme et on essaye de faire une stratégie à court terme. Soit il y a des éléments manquants qui font qu'on n'arrive pas trop bien à voir et qu'on a ce besoin, justement, d'élaborer la stratégie, de l'écrire, de la définir. Bon. Donc, dans les faits, on vous dit, bah oui, vous allez définir une stratégie qui, visiblement, vous amène à ne plus être dans la conciliation, à prendre les choses en main et à faire des changements rapides. Avec le 3DP, qu'avons-nous ? Alors, le 3 de bâton. Et oui, vous voyez, finalement, on nous dit, le fait d'y voir plus clair, d'être vraiment face à la situation telle qu'elle est, vous permet de vous projeter à long terme, vous permet de voir les perspectives. Donc ici, on est bien sur la définition stratégie et pas forcément sur le fait qu'on n'y voit pas à long terme. Parce qu'on nous dit que ce qui va vous aider, ce qui est bien, c'est justement de voir à plus long terme. Si la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, vous avez une visibilité sur un mois, un mois et demi, ce n'est pas suffisant. Essayez de voir plus loin. Essayez de vous dire, bah, cette situation, dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend de ce qui vous préoccupe. Eh bien, qu'est-ce que ça peut donner ? Vers quoi ça m'amène ? Vers quoi je tends avec cette histoire, avec cette situation ? Et ça, ça peut vous aider à mieux orienter votre action. Alors, avec ce 3 de denier, qu'est-ce qui ne va pas vous aider ? Qu'est-ce qui va être entravant dans cette situation ? Le 7. Alors, c'est de ne pas lâcher prise. Le 7 de bâton, vous savez, c'est, je défends une cause, voilà, en laquelle je crois, c'est vraiment, oui, c'est Mère Thérésa, c'est tous ces gens-là qui se sont battus pour une cause. Alors, à grande échelle, vous, vous pourriez vous battre pour une cause qui est la vôtre, qui est, je ne sais pas, vous voulez absolument défendre, je vous dis une bêtise, votre frère par rapport à votre sœur, ou votre collègue par rapport à une autre, ou, voilà, bon, vous avez compris. On peut être sur une cause un peu moins importante et humanitaire que Mère Thérésa, mais, en tout cas, on vous dit que ça ne va pas vous aider de vous positionner en défenseur, là. Ce n'est pas par ce biais-là que vous allez être connu, par exemple. Vous voyez, avec un 3 de denier, 7 de bâton, 3 de denier en négatif, on vous dit que ce n'est pas en défendant votre cause ardemment ou en défendant la cause de quelqu'un d'autre que vous allez être connu. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas parlementer, il faut agir, on vous dit, là. Donc, ce tirage vous indique que débattre ne va pas être très utile. Essayer de briller ou de se faire valoriser ou de se valoriser, pardon, ne va pas être utile. Il faut juste être dans une action rapide, juste et en accord avec vous-même et avec votre propre désir de réalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe ? On a le 10 de bâton. Et ouais, il y a quelque chose ici qui vous libère, je pense, émotionnellement. Ça vous libère parce que le 10 de bâton, c'est j'arrive au bout du tunnel, je peux enfin poser mon fardeau et ouvrir une nouvelle page de vie. Alors, du coup, il y a quand même un aboutissement. Pour moi, vous avez trimé, vous avez utilisé une méthode qui était celle que vous préférez, qui est la douceur, la conciliation. Ça n'a pas fonctionné ou en tout cas, ça n'a pas apporté ses fruits assez vite. Vous avez changé de méthode et ça vous permet de clôturer une période peut-être un peu longue ou un peu fastidieuse. Avec le roi de coupe et cette envie de profiter, qu'avons-nous le 2 de coupe ? Bah oui, vous avez envie de profiter à deux, à plusieurs. Vous avez envie d'être dans le plaisir partagé matériellement. Donc, vous pourriez partir en vacances avec des amis, vous pourriez sortir beaucoup, vous pourriez, je ne sais pas, partager quelque chose ou au travail, prendre un binôme et faire des choses plus sympas. Voilà, vous avez envie d'être dans le plaisir partagé. Alors, sur le plan pratique, oui, vous allez faire des choses qui font plaisir. Avec ce 6 de bâton, on a la 14, la tempérance à l'endroit. Regardez comme c'est assez incroyable de se dire que le fait de passer par une phase de tempérance inversée, qui va être vraiment une phase d'affirmation, de prise de conscience qu'on ne peut pas toujours concilier tout et tout le monde, eh bien, ça vous amène à nouveau une victoire sur l'équilibre, sur tout ce qui est le fait d'arriver à maintenir des situations. Donc, finalement, c'est comme si vous étiez passé d'un côté un peu trop obscur de la force qui était, ok, la conciliation, mais à quel prix ? Parce que le compromis, normalement, il se fait des deux côtés. Or, avec les balances, souvent, le compromis ne se fait que du côté de la balance parce que la balance cède beaucoup plus vite selon qui vous avez en face. Mais si vous avez des signes forts, des lions, des taureaux, des béliers, des capricornes, des signes comme ça, un peu forts, qui sont, eux, très ancrés et très puissants, la balance va tout de suite s'adapter, ne va pas chercher à faire de compromis, elle va s'adapter pour que les choses soient vraiment bien fluides et bien harmonieuses. Et là, on vous dit, ben, ce n'est pas ça. Le compromis, c'est voilà mon besoin, voilà ton besoin, où pouvons-nous nous rejoindre entre ces deux choses qui paraissent inconciliables pour que chacun soit un peu satisfait ? Or, c'est ce que ça vous permet de faire, là. C'est-à-dire que l'affirmation que vous mettez en œuvre sur ce mois de juillet, elle vous permet juste de remettre le curseur là où il faut, au bon endroit. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait forcément de conflits et s'il y en a, ils seront salutaires, parce que ça vous permet de venir vous remettre à votre juste place et au bon niveau de négociation ou de compromis. Ok. Alors, avec ce 4 d'épée, qu'avons-nous ? La tour. Et bien, la tour ici, je vais l'interpréter avec un 4 d'épée, sincèrement. On est dans quelque chose de plutôt passif, donc on va être sur quelque chose de plus psychologique, plus intérieur. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, une révélation. Si vous voulez, avec un 3 d'épée ici et une 16 là, je ne peux qu'interpréter ça sur une prise de conscience et pas sur un événement bouleversant qui va venir tout changer. C'est vous, vous êtes auteur de ça, vous êtes auteur de ce bouleversement. C'est vous qui prenez conscience et qui venez rééquilibrer les choses pour vous-même, pour votre propre bien-être et votre propre bonheur. Donc, ce mois de juillet est un mois où vous allez venir rééquilibrer les plateaux de la balance. Et c'est très, très bien pour vous. Ça devrait être salutaire, reposant, épanouissant. Et vous allez en profiter pour fêter ça, pour vous faire plaisir et vous faire du bien en famille, entre amis, que sais-je encore. Mais c'est un mois finalement très, très salutaire pour vous les balances. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre un petit peu ce que vous vivez, qu'il vous aura donné quelques pistes pour comprendre cette période du mois de juillet. C'est son seul objectif. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très vite pour les guidances du mois d'août. Bye bye !